C'est un roman qui se passe dans la montagne, les montagnes du nord de l'Albanie. C'est un endroit qui ressemble beaucoup aux Alpes du Sud dans lesquelles je voulais situer le roman au départ. Et puis des Alpes du Sud, il y a trop de monde. Les secours sont trop bien organisés. Donc voilà, ça m'a posé quelques problèmes logistiques qui ont fait que je me suis déportée sur la frontière monténégrine à peu près de l'Albanie. Et c'est un roman à deux voix. Un chapitre, c'est Mathias qui parle. Mathias, c'est quelqu'un de là-bas. Il a un métier qui est un don, en fait. En fait, il éloigne le mal. Donc il y a encore des gens comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il soit rebouteux, en fait, parce que c'est à ça qu'on pense souvent. Mais Mathias, c'est un sacrificateur. Et dans ces montagnes dont tout le monde dit depuis toujours qu'elles sont maudites, son rôle à lui, c'est d'aller de famille en famille à l'occasion des grandes fêtes de la vie quotidienne. Et puis de sacrifier pour éloigner les mauvais esprits. Donc on va le suivre un chapitre sur deux. Et puis l'autre chapitre, c'est toujours dans les mêmes montagnes, mais pas tout à fait au même endroit. Lou, qui a 25 ans, et elle, elle part avec quelques amis pour trois jours de trekking. Donc là, c'est complètement ludique. On est vraiment sur une autre approche. C'est les vacances, trois, quatre jours de balade. C'est le tout début du printemps. Et puis ils ont de la chance, il fait très, très beau. Donc ils partent avec leur guide. Et puis ce qui va se passer, c'est que comme souvent en montagne, le temps vire très, très vite. Et là, ils vont se retrouver pris dans une énorme tempête. Ils sont six au départ, plus le guide. Et puis dès le lendemain, ils ne seront plus que cinq. Six fourmis blanches par rapport à mes deux romans précédents. Comme je n'ai pas de personnage récurrent, j'ai quand même une touche qu'on retrouve, qui est l'importance donnée à la nature dans chacun de mes romans. Dans le premier, c'était au fin fond de la France, au fond d'une forêt, au fond d'une vallée. Et à cet endroit-là, au fond d'une maison. Mais voilà, tout était pris vraiment dans une forêt complètement hostile, qui était un personnage à part entière. Dans le second roman, c'est une semaine de vendange. Donc on va alterner entre l'intrigue même et puis le fait qu'on est avec un groupe de vendangeurs, on est dans les vignes, on est dans le raisin, on le sent, on le croque, on l'écrase, on le jette. Et puis à nouveau, avec six fourmis blanches, c'est la pleine nature. Là, l'intrigue se déroule sur cinq, six jours de montagne. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose de moi qui me tient à cœur, parce que je pense que c'est ce qui me permet de donner de la force en fait à mes romans. Je m'appuie moins sur mes personnages. Et notamment dans la mesure où je n'ai pas de personnages récurrents, je les recrée à chaque fois, mais je m'appuie presque moins sur eux que justement sur ce cadre qui va donner l'atmosphère. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille. L'atmosphère, la psychologie du personnage et la psychologie, moi je la place dans la nature. L'idée de six fourmis blanches, ça m'est venue, ça fait un moment que je voulais faire quelque chose sur la montagne. Parce qu'en fait, je choisis des natures que moi je trouve très très belles, mais sur leur versant sombre. Donc la montagne, pour ça, c'est absolument parfait. Et la seule chose, c'était que c'était un tout petit peu court. Donc je cherchais comment l'agrémenter avec soit une autre histoire, soit une autre composante qui rentre dedans. Et cette histoire de sacrificateur, c'est un truc tout bête. C'est que je regardais des photos d'Albanie. Ça correspondait pas mal à ce que je voulais au niveau paysage. Et puis je vois des troupeaux de chèvres, des troupeaux de moutons, des troupeaux partout. Et je continue, c'est le hasard d'Internet finalement. Et je suis tombée sur une pratique du Pays Basque qui se fait encore un petit peu de temps en temps. Où dans certains villages, on jette des chèvres du haut des remparts sur des petits villages qui sont sur des escarpements. Et à ce moment-là, je me suis dit non de non, je veux faire un truc à partir de ça. Et je ferais n'importe quoi, mais je mettrais cette chèvre. Et voilà, en fait, c'est parti tout bêtement de ça. Et après, ça se construit petit à petit. Le titre « Six fourmis blanches », c'est pas celui que j'avais au départ en tête. Alors, moi, il y a une constante avec mon éditeur. C'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression de trouver un titre formidable. Et à chaque fois, enfin à chaque fois, ça faisait que deux. Elle me dit, bon, alors le bouquin, ça va être génial, mais alors ton titre est minable. Donc cette fois, je lui ai envoyé le bouquin et j'avais mis un titre qui était « Là-haut sur la montagne ». En lui disant qu'elle pouvait le changer comme elle voulait, que j'y verrais pas d'objection, parce que celui-là, j'y tenais vraiment pas. Et puis, en fait, en travaillant le texte avec l'éditrice, on a vu, il y a une phrase qui commence par « Six fourmis blanches ». Et on s'est dit, tiens, ça serait quand même amusant comme titre, un peu ludique, ça attire un peu l'œil, ça a un côté assez sympa, un peu atypique aussi pour du polar. Et donc, voilà, on s'est dit, banco, on tente. On le propose aux éditions, enfin, à la directrice d'édition de Noël, qui a trouvé ça superbe. Et pas un instant, on a pensé au parallèle qui a été fait directement. Moi, quand j'ai croisé après des blogueurs ou quelques journalistes sur d'autres occasions, qui m'ont dit « Ah, Six fourmis blanches, 10 petits nègres ». Et là, je me suis dit, non de non, ça va être difficile de soutenir la comparaison. Et c'était pas le but. « Six fourmis blanches », c'est vraiment mes personnages dans la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada